Salut à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour ce sixième épisode de la série 50 Cloud CL. Suite à notre dernière vidéo concernant l'installation du logiciel sur un nouveau PC, Manuel a décidé de nous montrer comment réaliser sa sauvegarde et faire sa restauration. Du coup, on va le rejoindre tout de suite, il nous attend en direct des Sables d'Olonne. Salut Manuel, merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous montrer comment on sauvegarde notre restauration en local, c'est ça ? Tout à fait, suite à la vidéo qu'on a fait l'autre fois, j'ai voulu insister sur le fait que le client a besoin de pouvoir transférer ses données, donc d'un côté faire une sauvegarde sur l'ancien PC et une restauration sur le nouveau. Comme d'habitude, je t'ai préparé une petite vidéo pour expliquer tout ça, donc je te propose de la regarder tout de suite. Allez, c'est parti ! On y va ! Je suis dans l'application, je suis dans mon dossier, je vais donc accéder au menu dossier, je choisis donc sauvegarde restauration et ensuite sauvegarde. J'ai une fenêtre ici qui me propose donc l'emplacement de la sauvegarde que je souhaite réaliser, donc je peux encore changer ce chemin en cliquant ici sur la petite feuille à la fin de la ligne. Je peux également modifier les réglages qui me sont proposés ici, donc à savoir le format, format qu'on précise zip ou format fichier. Demander donc la préférence d'emplacement d'un sauvegarde à chaque exécution, si je laisse cocher l'option, la destination, le nom et éventuel. Si je n'indique rien ici, ça va reprendre donc par défaut le nom de mon dossier. Je peux lui dire d'ajouter l'heure et la date au nom, de confirmer leur emplacement s'il existait déjà une sauvegarde pour ce dossier et les éléments que je souhaite sauvegarder qui sont par défaut donc le dossier courant avec également ses archives ainsi que les données annexes qui sont donc les préférences, les modèles d'état, les modèles d'import par exemple, etc. Je confirme ici ce choix. Je fais ok donc pour lancer le traitement de sauvegarde. La sauvegarde donc de mon dossier est faite, ici avec un récapitulatif de l'emplacement de ma sauvegarde, le chemin exact avec le nom de la sauvegarde qui a été réalisée et je fais ok. Si je souhaite maintenant procéder à la restauration de mon dossier, je dois donc d'abord fermer mon dossier. Je confirme la fermeture du dossier. Je retourne dans le menu dossier sauvegarde restauration. Je choisis donc restauration. Imaginons que je sois sur un nouveau poste par exemple, que j'ai donc ma sauvegarde sur une clé USB, je peux lui dire donc de soit remplacer les données actuelles par les données sauvegardées, d'écraser le dossier courant par la sauvegarde que je souhaite restaurer. Je souhaite restaurer en copie le dossier sauvegardé. C'est d'avoir en plus du dossier courant à côté donc le dossier que je souhaite restaurer et éventuellement choisir en mode avancé les options que je veux avoir. Donc je vais choisir ici par exemple la deuxième option qui est donc de restaurer en copie le dossier sauvegardé. Je fais suivant. Je sélectionne donc le format de ma sauvegarde. Donc j'avais indiqué le format zip. Je sélectionne ensuite mon fichier. Une fois mon fichier sélectionné, je clique sur ouvrir. Je fais suivant. Je vois ici l'emplacement où sera à restaurer mon dossier dans le répertoire de données ciel. Je fais suivant et je confirme la restauration cliquant sur le bouton restaurer. Donc un message qui m'indique que la restauration a été effectuée avec succès. Je fais ok et mon dossier donc a été restauré dans mon application 750 Cloud Team et je peux continuer à travailler dans ce dossier. Merci Manuel. Maintenant on sait tous comment on peut sauvegarder notre restauration en local. Mais moi j'ai une petite interrogation quand même parce que moi j'utilise le logiciel en données mobiles. Du coup est-ce que tu as une alternative pour moi à ce niveau là pour sauvegarder en ligne ? Bien sûr. Comme en mode local, tu peux toi aussi avec tes données hébergées en ligne procéder à une sauvegarde en ligne de tes données et également une restauration. Donc j'ai fait une deuxième vidéo sur ce même thème. Je te propose de la regarder ensemble tout de suite. Allez c'est parti. Dans cette nouvelle vidéo Baptiste, je te propose de voir ensemble la réalisation d'une sauvegarde et une restauration en ligne d'un dossier hébergé sur ciel données mobiles dans l'application 750 Cloud Ciel. Donc je suis actuellement dans mon application dans mon dossier hébergé sur ciel données mobiles. Pour pouvoir réaliser la sauvegarde de ce dossier, j'accède donc au menu dossier, sauvegarde en ligne et ensuite sauvegarde. Donc j'ai le traitement de sauvegarde qui se lance et j'ai ensuite un message qui m'a dit comme quoi la sauvegarde de mon dossier était réalisée et qu'elle était ajoutée à la liste des sauvegardes en ligne. Donc je ferme cette fenêtre. Pour visualiser donc cette liste, il faut que je retourne dans le menu dossier, sauvegarde en ligne, liste des sauvegardes. Donc je visualise ici la sauvegarde qui a été faite manuellement ce jour. Dans les actions qui me sont proposées, je peux refaire une nouvelle sauvegarde, restaurer la sauvegarde que j'ai réalisée ou supprimer l'une des sauvegardes qui est proposée dans cette fenêtre. Je vois également une information ici qui m'indique que mon contrat actuel me permet d'avoir deux sauvegardes en ligne par dossier. Dans toutes les offres 50C de base, l'utilisateur a le droit à deux sauvegardes en ligne par dossier. S'il veut avoir jusqu'à 10 dossiers, il peut donc se rapprocher de son revendeur ou de notre service client afin de souscrire à l'offre des sauvegardes par dossier en ligne. Imaginons maintenant que je souhaite donc procéder à la restauration d'un dossier en mode ciel de données mobiles. Donc la première chose à faire, c'est d'abord d'ouvrir le dossier concerné puis d'accéder à la liste des sauvegardes en ligne que j'ai affiché ici et ensuite de sélectionner la sauvegarde qu'il souhaite restaurer et de cliquer ici sur le bouton restaurer. Il est important de savoir que tout dossier restauré écrase le précédent, c'est-à-dire que le dossier actuel sera remplacé par la sauvegarde que j'ai sélectionnée. Donc je lance l'action restaurer ici. Donc j'ai un message de confirmation qui m'indique ici si je veux donc remplacer définitivement le dossier actuel par le dossier sauvegardé. Donc je réponds oui au message. Donc le traitement de restauration de sauvegarde en ligne se lance. Et j'ai ensuite un message qui m'indique que la restauration est effectuée avec succès. Et je fais OK pour fermer la fenêtre. Et le dossier s'ouvre automatiquement. Et je peux donc ensuite continuer à travailler dans ce dossier. Donc voilà Baptiste. Comme d'habitude, je te propose de réaliser le mini quiz qui est disponible dans la page de cette même vidéo. Et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Manuel pour toutes ces informations qui sont vraiment indispensables. Maintenant, vous savez tout sur la réalisation de la sauvegarde et de la restauration, que ce soit en local ou en ligne. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo. Manuel, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode sur l'envoi de facture par mail. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez vos notifications. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501